... Hey, salut! La gang de questions auto, une autre semaine, une autre vidéo. Et là, je vous présente un autre pneu d'hiver. J'ai choisi la compagnie continentale cette fois-ci parce qu'il y a un nouveau produit pour 2015, mais surtout aussi parce qu'ils sont extrêmement reconnus comme compagnie européenne à faire des pneus de performance, faire des pneus qui vont offrir une bonne stabilité qu'on va être capable d'utiliser pendant les périodes d'hiver et pas nécessairement à perdre le caractère sportif de notre voiture. Eh bien, voici sans plus attendre le pneu que je voulais vous présenter. Donc, c'est un Continental. C'est le nouveau Winter Contact SI. Donc, SI, c'est pour Snow and Ice. Donc, vous avez vraiment un profil unidirectionnel et on utilise une technologie Polar Plus du côté continental. Ça, qu'est-ce que ça fait? C'est que quand le pneu va être utilisé vraiment à base température, vous allez avoir une bonne flexibilité de celui-ci. Donc, il va vous offrir, bien entendu, un bon mordant. Donc, il va rester pliable un peu comme on dit. Vous avez beaucoup d'intensité, beaucoup de lignes à hauts zigzags comme ça. Et quand vous voyez, je suis capable tout simplement de prendre mon doigt puis d'ouvrir justement ces zigzags-là. Ça, qu'est-ce que ça va faire? Ça vous offrir une bonne traction, un excellent mordant, que ce soit au niveau de la neige et de la glace. Peut-être pas trop de dégagement entre les blocs ici, de ce qu'on voit, mais d'après moi, ça ne sera pas trop complexe parce que de leur côté, on voit qu'on élargit le dégagement. Donc, ce pneu-là va être capable d'évacuer quand même très bien la neige qui va être pactée à l'intérieur. Si vous vous demandez c'est quoi ça ici? Donc, c'est vraiment des petites lamelles d'alignement qu'on a fait. Donc, ça, qu'est-ce que ça va être capable de nous dire? Ça va être capable de nous dire si on a un désalignement au niveau de notre véhicule. Donc, si ces indicateurs-là commencent à se défaire de manière non uniforme, on va être capable de voir que notre voiture est mal alignée rapidement après quelles utilisations au niveau du pneu. Regardez même aussi au fond des crampons. Donc, vraiment, on a pensé à tous les détails du côté de Continental. Très surprenant comme pneu présentement. La minute aussi que notre pneu va perdre environ 50 % de sa gomme restante, on va avoir un indicateur qui va nous dire que le pneu va avoir aussi moins de mordant. Donc, un indicateur qui apparaît encore une fois sur celui-ci au fur et à mesure qui va s'user. Et que dire aussi de ce petit thread-là en zigzag qu'on a vraiment, qui va nous offrir quand même de quoi d'intéressant. Et regardez au niveau du pneu, aucune des formations. Je vais vous mettre mon 220 livres dessus. Et ça, c'est vraiment un pneu qui va être fait pour vous offrir une bonne traction. Et ça, peu importe le véhicule sportif que vous allez avoir. Puis, surprenant, on est capable de le trouver à bon prix. Donc, c'est encore assez intéressant pour une nouvelle technologie comme ça. Puis, je vous le dis, Continental a fait des pneus de qualité au travers du temps. Donc, d'après moi, si vous choisissez ce pneu-là pour l'hiver, vous allez être tout en voiture comme on dit. Eh bien, voilà, gang, un petit cours vidéo en descriptif de pneus pour cette semaine. Si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas. Question auto, on est là pour ça.